Salut ! Hopi pour Saint-Délicieux ! Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 17 des classiques d'Instagram. Les amis, aujourd'hui on va préparer une tuerie. Ce sont des pains suisses ou brioches suisses sans pétrissage. C'est donc une recette facile, rapide et saine qui nous vient du compte Instagram The Fit Feline. Au passage, je vous invite à aller la follow sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Son compte c'est une vraie merveille. Sur ce, j'en file mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les pannons. Re les amis, alors c'est parti pour la recette. Première étape, on va venir préparer la crème pâtissière. Petite particularité, c'est une crème pâtissière vegan. Pour tout vous dire, la recette entière est vegan. Donc il n'y a ni œufs, ni produits laitiers, ni beurre. Et la crème pâtissière est super light, vous allez voir. Pour ça, on va venir utiliser plusieurs astuces. On commence par prendre une casserole. Et dedans, on va venir y mettre 400 ml de lait. Donc ce que vous faites, c'est que sur ces 400 ml, pour le moment, vous n'en mettez qu'une petite partie. Hop, un petit peu plus. On viendra ajouter le reste par la suite. Et dans ce fond de lait, on ajoute 50 g de fécule de maïs. Hop, on l'ajoute tout simplement à la casserole. Alors la fécule de maïs, la marque qui est très connue, c'est Maïzena. Voilà, donc quand on dit la Maïzena, en fait, on veut dire la fécule de maïs. Mais vous pouvez bien évidemment prendre la marque que vous voulez. Et une fois que vous avez ça, vous prenez un fouet. Et puis on va venir délayer la Maïzena dans le fond de lait. Donc voilà, ce que vous voulez faire, en fait, c'est tout simplement mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de maïzena visible. Maintenant, on peut ajouter tout le reste de notre lait. Hop, voilà. Alors pour le lait, au passage, moi ici, c'est du lait de soja. Vous pouvez également tenter avec du lait d'amande. Ça donnera un goût différent à la crème pâtissière. Du coup, ça peut vous faire une crème pâtissière à l'amande. Ça devrait être bon. Le soja, c'est un petit peu plus neutre. Voilà, vous pouvez varier les laits, sachant que vu la quantité, ça donnera du goût à la crème pâtissière. Donc pensez-y au moment de choisir votre lait. Ensuite, pour sucrer notre crème, on va venir ajouter 40 g de sirop d'agave. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Ça, c'est très important pour parfumer notre crème pâtissière. Et si vous optez pour du lait d'amande, vous pouvez mettre à la place de l'arôme d'amande amère pour une version tout simplement à l'amande. Ça devrait être très bon également. Et le dernier petit tip, c'est bonus. C'est-à-dire que ce n'est pas indispensable du tout. C'est d'ajouter un tout petit peu de curcuma. Voilà, donc l'équivalent d'une pointe de couteau. Et là, le curcuma, ce n'est vraiment pas pour le goût. C'est juste pour apporter une couleur un petit peu jaune qui rappelle la vraie crème pâtissière tout simplement. Vu qu'on n'utilise pas d'œufs. Mais si vous n'en mettez pas, ce n'est pas grave. C'est juste pour l'esthétisme. Et maintenant qu'on a tout ça, on mélange. Donc voilà, notre mélange pour la crème pâtissière est prêt. Maintenant, on va tout simplement venir la chauffer à feu moyen. Donc voilà, casserole à feu moyen, fort. Et là, ce qui va être très important, c'est de remuer sans cesse avec un fouet. Donc au début, c'est un petit peu moins important. Mais dès que ça commence à chauffer, on va, comme ceci, mélanger tout le temps. Et vous allez voir, ça va épaissir tout simplement. L'astuce de la crème pâtissière légère, c'est tout simplement la maïzena pour faire épaissir. Le mélange sans matière grasse, voilà. Voilà, là je sens qu'elle commence à prendre. On continue de mélanger tout le temps. Et on surveille simplement à l'œil jusqu'à obtenir la texture qui nous convient. Donc là, ça fait environ 5 minutes que je mélange comme ça. Et on commence à obtenir quelque chose de sympathique au niveau de la texture. Vous voyez, une fois que vous obtenez la bonne texture, comme ça, vous coupez le feu. On ne veut pas que ça brûle. On continue de mélanger un petit peu. On va voir, c'est de beau. Donc on assort du feu. Voilà, donc on a notre crème pâtissière qui a épaissi grâce à la maïzena. Et vous pouvez voir qu'elle a sa couleur jaune. Ça, c'est grâce au curcuma qui ne donnera pas de goût. Au passage, en fait, c'est pour ça qu'on utilise du curcuma. Si vous en utilisez un tout petit peu, ça ne se sentira pas. Ça doit être juste la couleur. Donc une fois qu'on a ça, on réserve tout simplement la casserole sur le côté. Et on va passer à la suite. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on préchauffe notre four à 190 degrés Celsius. Et on va venir préparer notre pâte briochée express. Donc ce n'est pas vraiment une pâte briochée, mais ça remplit parfaitement le rôle dans cette recette. Pour ça, on prend un saladier. Dedans, on y met 200 grammes de farine de blé. Ici, j'utilise de la farine de blé T80. On met de la farine de blé blanche classique. Ça marchera très bien. Pas de souci. Ensuite, on ajoute un demi-sachet de levure chimique. Donc ne mettez que la moitié du paquet, ce qui correspond environ à 6 grammes. Ça, du coup, on mélange rapidement. Histoire de dire. Et puis, on ajoute 100 grammes de yaourt de soja. Hop. 20 grammes d'huile. Alors moi, ici, j'utilise de l'huile d'olive. Ça marche très très bien pour cette recette. Sinon, vous pouvez utiliser l'huile neutre de votre choix si vous préférez. Et pour finir, on vient ajouter 40 grammes de sirop d'agave. Une fois qu'on a tout ça, on va venir mélanger. Donc commencez avec une cuillère ou tout autre ostensile qui vous permet de mélanger. Puis, une fois que vous obtenez quelque chose comme ceci, un petit peu compact, on y va avec les mains. Alors, on va pétrir, entre guillemets, la pâte en vrai. Je ne le compte pas vraiment comme du pétrissage parce que c'est vraiment juste une minute histoire de mélanger la pâte. On cherche juste à obtenir quelque chose de lisse et homogène. Tout le monde peut le faire. Pas besoin de robot, pas besoin de force. C'est vraiment l'histoire d'une petite minute. Donc ça ne compte pas vraiment comme du pétrissage. Voilà, donc au bout d'une petite minute, vous devriez obtenir une boule comme ceci, homogène. Ça, c'est parfait. Vous la placez sur votre plan de travail et on va venir l'étaler à l'aide d'un rouleau. Pour les dimensions, on essaye de faire du 40 cm sur 25. Après, si ce n'est pas exact, ce n'est pas grave. En gros, on fait un rectangle. Voilà, et en fait, pour obtenir quelque chose de bien rectangulaire, j'utilise simplement une corne. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, même en couteau. Et vous coupez simplement les bords pour que ça fasse un beau rectangle. Et après, la pâte, vous la replacez et vous pouvez continuer comme ça pour prolonger votre pâte. Donc voilà, une fois que vous obtenez une pâte qui vous convient, je vais vous la mettre comme ça, pour que vous voyez mieux. On va tout simplement venir ajouter par-dessus notre crème pâtissière. Donc on reprend notre crème, on la refouette. Et on va tout simplement venir la verser sur une moitié de la pâte dans la longueur. Et puis, à l'aide d'une spatule, on va venir la répartir sur toute la moitié. Vous voyez, on obtient ceci, la crème pâtissière, sur une moitié dans le sens de la longueur. Et on va venir ajouter, évidemment, des pépites de chocolat. Il y en a 40 grammes que vous allez venir tout simplement saupoudrer sur la crème pâtissière. Ça en fait beaucoup, c'est ça qui est bon. Là, étape un petit peu délicate, on va rabattre la partie en haut sur la partie avec la crème. Pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser une corne si vous en avez, soit simplement une spatule. Vous voyez, vous prenez comme ça une grande spatule ou une maryse. Vous décollez la pâte. Et puis, une fois que c'est décollé, vous la placez en dessous pour vous aider. Et on la rabat tout simplement. Voilà. Comme ceci. Puis, maintenant qu'on a ça, on va le diviser en 8 petits pints suisses de taille égale. Pour diviser en 8, si vous vous rappelez, vos cordes mat, c'est très simple. On coupe au milieu. Là, on refait milieu. Ici, pareil, encore une fois, milieu. Et puis, c'est pareil maintenant. Chaque milieu, on recoupe. Et voilà, maintenant nos pints suisses, on les transverse sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé ou d'un tapis de cuisson. Et voilà, comme ceci. Et pour faire une dorure végétale express que vous faites, c'est mélanger un fond de lait, un petit peu de sirop d'agave. Vous mélangez et puis vous appliquez tout simplement avec un pinceau, la dorure. Et puis, nos pints suisses partent au four pour 11 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Regardez-moi ces beautés, les amis. Je peux vous dire que l'odeur, mais c'est juste sublime dans ma cuisine. Ce que vous faites, une fois que vous avez ça, c'est que vous les laissez quand même au moins tiédir histoire de ne pas vous brûler. Et je vous recommande de les manger le plus frais possible. Vous pouvez les manger en soie le lendemain, mais vraiment, plus vous attendez et moins ils seront bons. Le meilleur, c'est là, d'ici demi-heure, une heure, une fois qu'ils auront encore froidi. Ils seront magnifiques. Allez, venez voir ça d'un petit peu plus frais. Alors, c'est parti pour la dégustation. J'ai un pain suisse ici. D'ailleurs, vous, je ne sais pas si vous appelez ça pain suisse ou brioche suisse. Chez moi, c'est pain suisse en tout cas. On va goûter ça. Mais avant ça, si vous voulez plus de recettes saines et délicieuses, rendez-vous dans la description sous cette vidéo. Je vous y ai caché quelques recettes bonus. Ça pourrait fortement vous plaire. Et sur ce, bon appétit. C'est archi bon. Alors, c'est dingue parce que la pâte express est quand même légèrement briochée. Et avec la crème pâtissière vegan, légère, c'est trop bon. Et il est encore chaud. Il y a le chocolat qui fond. Ce qu'ils font aussi. Moi, cette recette, franchement, elle est à 200% validée. Super pratique parce qu'elle est très facile à faire. Elle est légère, elle est très bonne. Donc, je vous invite à aller follow The Fit Feline sur Instagram pour plus de recettes de ce type. Elle partage vraiment beaucoup de choses géniales. Sur ce, moi, je vais finir ma petite brioche suisse, mon petit pain suisse, tranquillement. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501